Merci, M. Mordon. La parole est à Mme Michèle Bonneton. Merci, M. le Président. Je vous demande d'être un petit peu plus silencieux, s'il vous plaît. Ma question s'adresse à Mme la ministre de l'Écologie. Sur le site de votre ministère, un projet de décret relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes, est actuellement en consultation publique. Ce projet de décret fait suite à la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Il annonce que 54 stades pourraient afficher de la publicité extérieure, ce qui porterait atteinte à leur qualité architecturale. La raison évoquée, c'est notamment de dégager des financements en vue de l'euro 2016. Or, seuls 10 stades sont concernés par l'euro 2016. Ce projet de décret prévoit, sous couvert de simplification, d'étendre la mise en place de panneaux publicitaires, y compris lumineux, ancrés dans le sol à plus de 1 000 communes supplémentaires, communes de moins de 10 000 habitants. L'installation de panneaux lumineux publicitaires, énergivores et perturbateurs pour la faune nocturne ne seraient cohérentes ni avec la COP21 ni avec le projet de loi biodiversité. Ce décret aurait pour conséquence de revenir sur les quelques avancées en matière de publicité extérieure issues du Grenelle de l'environnement et défigurer un peu plus nos entrées de ville, ce qui serait à la fois néfaste pour le tourisme et pour le commerce de proximité commerçants qui n'ont pas les moyens financiers nécessaires à de telles opérations publicitaires. Madame la ministre, vous avez choisi de mettre en consultation jusqu'au 9 février ce projet de décret et je vous en remercie. Peut-on espérer que l'avis de la société civile et des associations permettra, si telle est leur demande, de revenir sur les mesures concernant la publicité dans les communes de moins de 10 000 habitants situées dans des aires urbaines, même si celles-ci ont moins de 100 000 habitants. Merci. La parole est à madame Martine Pinville, secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Merci monsieur le président. Madame la députée, vous m'interrogez sur le décret d'application relative à la publicité dans les grands stades de la loi Croissance. Cette mesure, donc, est l'occasion d'accorder aux communes qui disposent de grands stades la possibilité d'obtenir des recettes publicitaires issues de la stricte emprise de ces stades pour financer les travaux de mise aux normes de ces infrastructures, notamment pour l'euro 2016, puis leur entretien. La représentation nationale a souhaité élargir cette mesure, initialement prévue pour les grands stades de plus de 30 000 places assises, aux équipements sportifs de 15 000 places. Dès lors, ce décret est également l'occasion de clarifier des points juridiques ambigus de la récente réglementation sur la publicité extérieure, sur les enseignes et les préenseignes. Et l'entrée en vigueur des dispositions de la loi dite Grenelle 2, son décret d'application du 30 janvier 2012, et les règlements locaux de publicité ont un fort impact sur l'activité des entreprises de publicité extérieure. L'ensemble des entreprises, notamment les PME régionales, voient leur possibilité d'expression contrainte alors que l'affichage est l'un des leviers à leur disposition pour promouvoir l'activité. Par ailleurs, depuis le 13 juillet dernier, les préenseignes dérogatoires qui étaient évaluées à 600 000 sur l'ensemble du territoire ne sont plus autorisées, sauf pour quelques activités très résiduelles, avec un effet protecteur immédiat sur les paysages. Les intentions du gouvernement, soucieux de la préservation de l'environnement et de la qualité paysagère, sont uniquement dans l'esprit de la loi pour la croissance d'apporter de nouvelles possibilités de financement aux collectivités territoriales et d'assurer la sécurité juridique des entreprises du secteur.